Et bien salut tout le monde, ça s'appelle c'est parti pour une nouvelle vidéo, on est en Sacrieur et on va jouer un petit mode un petit peu particulier avec la nouvelle panoplie, comment elle s'appelle, la panoplie de la tortue, je sais pas comment c'est quoi son nom, Torkelonia, voilà c'est ça, enfin on a deux items Torkelonia et les Dark Drag Ops, vous avez déjà dû en entendre parler à mon avis, on va essayer de jouer ça sur Sacrieur et on est contre un Sacrieur pour le combat, de toute façon c'est clair, il n'y a que des Sacrie sur le jeu maintenant, donc c'est normal, donc on va essayer de jouer ce stuff là qui est assez fun, c'est vraiment un stuff très bourrin, je pense pas que ce soit vraiment viable, enfin ça dépend, ça peut être viable mais je suis pas sûr, on verra, du coup on est contre Biokura, il a quand même des bonnes raises, surtout les récrites que je note parce que c'est important, parce que nous on joue vraiment sur les deux crits, il joue Berzer, enfin il joue Berzer comme utilisation, j'avoue que j'aurais pu jouer Berzer contre un Sacrie, parce que Pilori contre Sacrie c'est pas très utile, c'est un Sacrieur haut, très bien, donc nous vous voyez qu'on n'a pas de raise, on n'a pas beaucoup de vita, mais bon, ça va quoi, on peut quand même faire le taf à mon avis, je vais mettre mon épée dès le tour 1 je pense, donc je vais la mettre derrière, hop je vais mutilation, attends j'ai juste chargé des sorts avant, peut-être une petite entaille ou fury, on a 100% de crit comme vous le voyez, on va mettre une petite entaille, on va mettre mutilation, et la maîtrise d'armes comme ça je pense qu'il va venir sur nous, on va juste pas faire de zone par contre, on va vraiment split un peu tout ça, voilà, je pense qu'il va peut-être aller tuer l'épée, mais c'est pas forcément très grave, je sais même pas s'il va réussir à la one shot d'ailleurs, ou s'il quand même, elle a que 1000 points de vie, mais je sais pas ce qu'il va faire, parce qu'il va pas faire ça du tout, en tout cas bon, il a un ébène, il a un ivoire, tout va bien, il a un mode haut, j'ai l'impression qu'il a chargé son déchaînement, nous on sait pas trop haut, tu vois là j'ai mis l'entaille, mais bon je suis pas spécialement full terre, je peux taper tri-éléments, puisqu'on a un mode d'eau crit, obligatoire, alors c'est parti, il va commencer à nous agresser, il va nous mettre un premier ébène, moins 800 dégâts, donc là on est midlife, mais c'est pas forcément très grave, on va se prendre un petit ébène, on va être à 48% de vie, voilà, 41, c'est pas, il y a rien de choquant, j'ai juste lâché une coagulation, je pense, ou peut-être couronne d'épines en vrai, peut-être faire ça ouais, mais sinon le but du jeu c'est de mettre des gros coups de cac les gars, donc c'est parti, je vais faire la version je pense pour débloquer l'ivoire, hop, je vais mettre double coup de cac, hop, moins 1000, moins 1000, un peu moins de moins 1000, mais c'est quand même pas mal, et là j'hésite, en vrai j'ai peut-être coagulation quand même, allez on va coagulation quand même, hop, nickel, et on va quand même reculer un petit peu, donc on va faire un petit mal, je pense qu'il va faire la même chose que nous, on arrive à lâcher sa coagulation, parce qu'il va être enseignement 3, et il va falloir tanker tout ça, là vraiment les gars, je rappelle, on a un mode très bon, c'est pas forcément viable, mais c'est fun, vous avez vu qu'on met du moins 1000 sur un sacri, donc c'est un sacri, oubliez pas qu'on tape beaucoup plus fort sur les autres classes, parce que les sacri réduisent beaucoup plus les dommages, en plus c'est la 75 récrite et tout, il aurait dû faire coagulation à la fin de son tour, il a perdu les bonus de mutilation, là en faisant ça, alors il remet une dissolution, je sais pas pourquoi il dit solution là, ok, bizarre, d'accord, on est à 38% de points de vie, là clairement je vais devoir lâcher la couronne d'épines, obligé, je vais remettre la mutilation et double cac, nickel, c'est parti, un coup de cac, deux coups de cac, je me tire en Afrique, il faut pas que je meure ce tour là, j'avoue, je crois pas que j'ai mis de scintillant malheureusement, j'aurais peut-être dû, je vais voir un petit peu, non j'ai pas mis de scintillant, je le mettrai après, le sacri qui a 1400 points de vie, est-ce qu'il va nous tuer maintenant, sachant que j'ai la couronne d'épines, je suis pas sûr, j'ai très peu de res, mais avec la couronne d'épines, ça va peut-être faire attanquer, après il faudra faire gaffe aux poisons de l'ébène, qui passeront au-dessus, et vu que j'ai pas le scintillant, cette fois-ci ça pourra pas me sauver, Projection, il tape pas très fort sur ça, il va peut-être lâcher des dissolutions lui aussi de son côté, on verra, ouais il lâche des dissolutions, ça se voit qu'il a un peu peur, mais il va quand même lâcher la couronne d'épines, d'accord, et une mutilation juste après, d'accord, d'accord, euh, je regarde un petit peu, bah je crois qu'on va faire du full vol de vie, hein, Abso c'est 3 paires, ouais, ça tape pas très fort, mais bon, y'a pas le choix, c'est normal, on tape à distance, est-ce que j'ai d'autres sorts de vol de vie ? Supplice peut-être, ça va, y'a pas de portée, ok, je vais remettre une petite Abso, et je vais me pilori, enfin mon épée elle sert à rien depuis tout à l'heure, c'est très grave, elle a rien à taper depuis tout à l'heure, donc il prend un petit Ebenter qui tape assez fort, on a 1400 points de vie, il en a plus que 1000, mais là c'est un peu la dèche que niveau cooldown il a plus grand chose, donc s'il arrive pas à nous tuer maintenant, je pense qu'il va galérer à gagner le combat, la petite Biokura, parce que là, on va voir, on va voir, il va peut-être se soigner sur son épée tout simplement, non, il vient avec pénitence, mais avec 6 PA il me tue pas à mon avis, enfin faut voir, mais ça m'étonnerait qu'il me tue avec 6, après il y aura peut-être 2 Ebens, non, il n'y aura qu'un Ebens il me semble, donc faut voir s'il nous tue avec aussi peu de PA, c'est possible, mais je crois pas, ça m'étonnerait, ah, il va se barrer, d'accord, mais là on peut transpo sur l'épée, et je pense qu'on peut le tuer de notre côté, puis j'ai pile poil à porter, j'ai de la chance franchement, j'ai pile poil ce qu'il faut pour aller à son cac, et là, on va faire une petite aversion, ça va lui mettre l'Ebens, et on va mettre double cac, et je suis 100% de cri, du coup ça va le tuer forcément en fait, voilà, ça passe, alors que le mec il avait un bon stuff haut, avec des récrites et tout, donc c'est plutôt bon signe quand même, parce que voilà, si on tombe contre un mec qui a un petit malus récrites ou quoi, ça va aller encore plus tard, en plus c'est un sacrier, donc c'était pas du tout free win pour le coup, donc bien joué à lui, on se trouve pour le prochain combat, avec ce petit mode d'eau crit qui est assez fun, qui marche pas que sur sacrier, qui est un mode qui peut marcher sur toutes les classes, mais à mon avis sur sacrier et zobal, c'est le mieux, parce que les autres classes en fait, tu pourras pas tanker suffisamment. C'est parti les gars pour un deuxième combat, contre un Eni Ripsa, c'est pas impossible que l'Eni soit terre, parce qu'en 1v1, j'ai vu pas mal d'Eni terre, et je pense que c'est un bon, c'est pas mal en 1v1 l'Eni terre à mon avis, c'est parti, non il est agi du coup, ok, il est agi, en plus il est sur une map, il peut nous taper dès le tour 1, et on est en bouclier d'amakna, donc on va se prendre une petite claque là dès le tour 1, mais c'est pas grave, on a un sacrier, donc ça va. Ok, Eni est agi, putain mais c'était un Ripsa là, je le croise tout le temps, en plus c'est en colis, en colis en 3v3, Du coup, est-ce qu'il va nous taper assez fort ou pas ? 310 sur l'ivoire, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Mode regen, par contre, on peut peut-être y aller direct, franchement, ouais, on va pas attendre. Ça va être ultra bourrin, mais go pas perdre de temps, fulgurance double cac, il a fait mode prêve dès le tour 1, mais c'est pas grave. Coup de cac, coup de cac, on fait full crit, parce qu'on est simplement 100% de crit en fait, donc c'est pour ça qu'on fait des crit. Forcément, t'as une chance sur 1, ça passe. Du coup, ça va être quand même chaud contre Eni Ripsa, je pense, parce que là, c'est pas du tout le bon mode pour jouer contre un Eni, en plus, il tape à distance, on est en amacna, donc on va se prendre des grosses, grosses claques, coup de montage à moins 1000, tout ça. Mais après, Eni Ripsa, je sais pas s'il peut beaucoup se soigner ou pas, je connais pas trop les bails comme ça. Du coup, on est pas très bien niveau point de vie, mais je pourrais peut-être lancer une coagulation. Enfin, la maîtrise double cac, coagulation, en vrai, je peux peut-être essayer de tanker avec une couronne d'épines, mais ça va être risqué si j'arrive pas à tanker. Un coup de cac, moins 900, un coup de cac, moins 1000. Est-ce que je tente la couronne d'épines pour tanker ? Est-ce qu'il a peut-être encore des boosts, lui ? Ouais, il a des boosts, c'est chaud. Vu le dégât qui nous a mis de son, même la coagulation, je sais pas si ça suffit. On va mettre la coagulation, mais je sais même pas si ça sera suffisant pour tanker. Il a le soin du mode régène, il a 2600 points de vie. Il nous débloque l'ivoire avec un Turbulent. Le petit mode Freyer, je pense qu'il va nous mettre un coup de cac en diagonale. Mais là, on va sûrement proc le scintillon, mais je sais même pas si ça va suffire. Le petit proc scintillon. Voyons voir, le coup de cac. Ah, le coup de cac, t'as pas plus fort que ça, d'accord. C'est vrai qu'on commence à bien tanker, là, vu qu'on a beaucoup d'états de... Je sais pas où c'est écrit, les états de... C'est sur moi, normalement. Voilà, c'est là, non, c'est pas là, je sais pas où c'est. Ah, c'est là. Voilà, je tanque de 40%, là. D'accord, donc là, je suis pas encore mort. Pas encore, mais ça va pas tarder. Là, je suis obligé de lâcher la couronne d'épines, je pense. Et peut-être même un sort de heal. Après, mes sorts de heal, genre Abso, ça tape pas très fort. Hémorragie, je vais voir. Un peu mieux, mais c'est pas ouf. Couronne d'épines, réfléchis à ce que je peux faire. Ah, j'ai plein de trucs en l'évolution de la fuite. Ah non, c'est en l'évolution de tac. Mais pourquoi ils ont ça ? Peut-être mettre un supplice, que ça me fait réduire 10% d'hommage finaux, ça. Du coup, je vais faire aversion. Coup de cac. Moins 1000. Et supplice. Hop. Ah, j'ai pas crit sur le supplice. J'ai combien de pourcentage ? 92%. D'accord. Donc là, il se prend pas mal de heal. On a 38% de notre vie. On le tacle un petit peu, mine de rien. C'est pas mal. Donc là, j'ai la couronne d'épines. Donc ça, c'est pas mal pour permettre de tanker. Là, ce qu'il faudrait, c'est que je proque le scintillant et que je tente un kill derrière. Donc pour l'instant, on n'est pas au petit scintillant. On serait qu'il nous tape encore un peu. Parce que sinon, on va être vraiment dans la merde. Il va pas nous taper en plus. Aïe, 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 aïe. Il est malin. Je sais pas s'il a fait exprès, mais il fait exprès de pas nous taper pour pas qu'on proque le scintillant. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Ouais, parce que là, il faut à tout prix qu'on proque le scintillant, nous. Ah oui, j'ai 200 points de vie. Et là, je pense pas que je le tue avec un full tour, non ? Ça m'étonnerait. On peut tenter le full tour, mais j'ai plus la maîtrise. Ah si, j'ai encore la maîtrise. Qu'est-ce qu'il taperait le plus fort ? Parce qu'il faut que je débloque l'ivoire. Je mets double cac, un sort à 3 PA. Ça m'étonnerait que ça passe. On va tester quand même. Hop, cac. Ah mon 1100. Ah si, ça a passé apparemment. 1200, putain. Et je pense que j'y croyais pas. J'y croyais pas, on arrive à quand même finir. C'était très serré. Finalement, j'ai pas proque le scintillant, mais ça m'a quand même permis d'aller chercher la victoire contre cette Ineripsa, qui était pas mauvais. Ouais, c'était très tendu. Encore une fois, ce mode, je pense pas qu'il soit très viable pour faire du colis. Quand les mecs sont pas mauvais en face. Si tu joues contre des mecs qui sont pas très optis et tout, clairement, tu vas les déguster parce que tu tapes super fort. Mais contre des mecs optis, c'est compliqué parce que tu tankes pas assez. Parce que là, en plus, j'ai fait le forceur, je joue en bouclier des maqunats. Donc forcément, je suis ultra fragile. Donc c'est plutôt là, je fais le mode en mode all-in, mais je pense pas que ce soit super viable. Ça peut être viable dans certains matchs où t'as vraiment envie de tuer le mec rapidement, mais dès que le mec arrive à tanker un petit peu en face de toi, tu vas galérer. On se retrouve tout de suite pour un dernier combat. On est parti, le gars, pour ce troisième combat avec ce mode fun. D'ailleurs, c'est un mode fun et là, je joue que contre des bons joueurs. Donc ça donne un petit peu un ordre d'idée quand même. Enfin là, ouais, les deux premiers joueurs qu'on a affrontés, c'était quoi ? C'était Sacrior et Eniripsa ? C'était quand même pas des... Voilà, c'était opti. C'est parti contre un Ekaflip qui a aussi Eben Ivoire. Donc il n'y a pas de soucis. Il a un petit malus de récrite et on va peut-être le ressentir. Est-ce qu'il a un scintillant peut-être ? Il n'a pas de scintillant, j'ai l'impression. Non, il a juste un Eben, c'est déjà pas mal. Et les Ekaflip, du coup, ouais, qui est une classe qui a été pas mal changée. Enfin, pas mal changée, pas vraiment justement, mais justement, vu qu'elle n'a pas été trop changée, elle reste un petit peu dans le milieu bas de classement, moi, je dirais. La classe Ekaflip mériterait peut-être un léger hop, mais bon. En fait, ce n'est pas trop les Eka qui sont nuls, c'est plutôt les autres classes qui sont trop fortes. Je dirais plutôt comme ça, moi. Du coup, attends, on va faire en taille. On va faire en taille. Hop, mutilation. Et en vrai, maîtrise ou pilori ? Un petit pilori, hein. Allez, un petit pilori. Et est-ce que je peux le choper ici ? Ouais, on peut le choper un petit peu, essayer de le débloquer un petit peu son ivoire, machin. Peut-être lui virer son ocre aussi. C'est parti, le combat va se lancer. Du coup, il va commencer à venir nous taper. Je pense pas qu'il va attendre. Il a quel mode ? Je sais pas du tout. Peut-être un mode feu. Vous voyez, un mode feu. J'ai l'impression que c'est vraiment la nouvelle méta, les Ekafeux. Enfin, de toute façon, toutes les classes feu, c'est trop fort. Donc, ça m'étonne pas. Il va sûrement nous mettre un coup d'art corrompu. Ouais. Non, il recule. Il va peut-être mettre un chaton. Ah, il tape le... D'accord. Il tue la petite épée. C'est pas bête. On va transpose la kawatt et c'est parti. On y va. On a pas la maîtrise. On se lance à fond. Là, on tape à mort. Hop, moins 1000. Moins 1000. Donc, voilà. Là, c'est pas un putsch. Parce qu'il y en a qui disent « Ouais, tu tapes sur un putsch et tout. Tu tapes trop fort, c'est normal. Distance, tout à fait convenable. C'est la moyenne des raids. Et on tape quand même du 1200. Donc, c'est quand même assez fort. On le tacle un petit peu. Donc, c'est un combat qui va se jouer sur du all-in. Alors, il a fait Misty Gris, Libération. Donc, il joue vraiment sur des petits sorts de soins. Et il a plus que 5 PA. Il va nous mettre une flamiche et un coussinet. C'est plutôt bien joué. Et ça tape très fort parce que j'ai que 10% feu, évidemment. On est déjà bien dans la merde. Mais on va lancer une petite coagulation. On va relancer la mutilation. Nickel. Et c'est vrai que j'ai pas la kawatt. Ça, c'est un peu problématique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un chaffeur. Crit. Non. Et une petite projection pour se remettre un petit peu au lieu de la map. Nickel. Le chaffeur, en plus, il est pas battu. Il me tape pas. Donc, l'Ekaflip, il a double soin. Ah oui, 2 cocos plus Misty Gris. Il est full vie. Plutôt pas mal de son côté. Il a full vita. Il a l'air de savoir se jouer. Tu vois, l'Ekaflip, ça va pas l'air si nul que ça. Alors après, mon mode est pas du tout opti. Vraiment pas du tout opti. Mais ça a pas l'air si nul, un petit Ekaflip. On a 23% de nos points de vie de notre côté. On se prend des ébens qui tapent super fort vu qu'on a pas de raise. C'est parti. On va aller à son cac. Hop. Est-ce que j'essaierais pas de rester un petit peu en vie avec un sort de vol de vie ? Supplice. J'ai quoi ? J'ai Abso. Une petite supplice, pourquoi pas. Hop. Et un petit pilori des familles. Bon, le pilori, il peut nous l'enlever. Il va quand même le faire. Et est-ce qu'il va réussir à nous faire le kill ? Il y a là encore le proc Misty Gris. Il se proc aussi l'Ebène Feu. Et l'Ekaflip, pas mal. Bon, après, j'ai vraiment un mode pas optique. C'est-à-dire qu'avec un Sacrure, pardon, qui est stuffé normalement. C'est-à-dire un stuff où t'as 30% de raise haut, les 5000 Vita. Je pense que c'est quand même pas la même chose. Il lâche un contre-coup. C'est bien joué. Il va lâcher un Odora. Également, d'accord. Il lâche vraiment tous ses petits sorts-là. Du coup, ce tour-là, on va peut-être pas trop y aller. Parce que de toute façon, j'ai pas trop de PB. Donc, c'est un peu la crise pour nous. On va lâcher un petit peu de soin. On va lâcher une petite couronne d'épines pour essayer de rejouer un petit tour, en fait. C'est un peu le but. Ok. Bon, l'Echauffeur va sûrement nous enlever l'ivoire. J'ai l'habitude. Voilà, évidemment. Ça, ça fait super plaisir. Comme d'hab. Et il va essayer de nous faire le kill. Parce qu'il a une petite ligne de vue. Pas ici. Il n'a pas de ligne de vue. Il va devoir se redonner un PM. Parce que sinon, il n'y a pas de ligne de vue. Est-ce qu'il va nous tuer ? Je ne sais pas. On a quand même la couronne d'épines, je crois. Il a 12 PA. Est-ce qu'il pourra faire le kill ? J'ai que 10% feu. C'est très léger. C'est parti. Top cage, ça ne crite pas. Le coup de cac, ça ne crite pas. Encore 4 PA. Je ne pense pas qu'il va réussir à notre tuer. Et on va proc le scintillant. Ça va être dangereux pour lui. La langue à peu. Ça ne crite pas. Enfin, si, ça crite. Mais ça ne suffira pas. J'ai perdu un PA avec son coup de cac. Et ça, c'est très embêtant pour nous. Malheureusement. Parce que là, je ne vois pas trop comment je... Enfin... Ouais, c'est galère quand même. Je mets double cac. Après, il faut que j'arrive à rester en vie. Je n'ai pas d'état de saignement non plus. Il faut voir un peu les coups de cac. Combien il tape. Moins 1000, ça fait très mal. Moins 1200. Il faut que je fasse 700 dégâts. Peut-être la pupu ? Eh oui, la pupu qui clotche. Eh bien, dis donc. On a un petit peu volé, ce combat. Enfin, le scintillant. C'est parti du coup. Le stuff, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est vraiment le stuff qui peut être sympa pour du PVM aussi. Et sinon, pour du colis 3v3 où tu arrives à faire une belle copte. Pourquoi ? Après, pas forcément sur sa crieur. C'est un stuff qui peut aller sur toutes les classes du jeu en fait. Parce que c'est un stuff multi-éléments. Donc, sur toutes les classes, ça peut aller. Là, j'ai un sa crieur sous la main. Parce que c'est ce que je joue en ce moment. Mais ça peut aller sur plein d'autres classes. Mais voilà. Du coup, c'est la nouvelle panoplie. Torquellonia. Donc, coiffe et cap. En fait, cette panoplie est pas mal du tout. Parce qu'elle te donne 10% de crit en bonus. Du coup, en fait, avec 2 items, tu as 20% de crit. Avec seulement 2 items. Et en plus, ça va. Elle est pas dégueu. Elle donne 10% de rest. Tu vois, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, cette petite panoplie. D'ailleurs, il y a aussi un corps à corps qui va avec. Qui coûte 6 PA. Bon, c'est pas mal ce truc. Mais je suis pas complètement fan. Parce que 6 PA, ça fait un peu mal. Ensuite, on a double item trigide pour le bonus panoplie. On a le double triton pour le bonus panoplie. Donc, en fait, on n'a aucune full panoplie. Mais on a 3 bonus de panoplie. Parce qu'on a le bonus panoplie torquellonia. On a le bonus panoplie trigide. On a le bonus panoplie tourton. Et on a également les drag drague. Donc, c'est aussi ça le but de ce stuff-là. C'est ces drags-là qui ont été changés avant. Elles n'étaient pas comme ça. Et c'est un corps à corps qui est niveau 128. Donc, c'est très bas niveau. Elles ont été changées. Et elles donnent... Enfin, un PA. Je crois que ça donnait déjà un PA avant. Ça, c'est pas le souci. C'est qu'il n'y avait que deux lignes de démage avant. Donc, là, on a 25% de crit de base. Plus 77. On est à 100% de crit sur ces drags. Voilà. Le bouclier de capital de Magna. Voilà. Les dofus, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un dofus des glaces si vous n'avez pas ça. Enfin, n'importe. C'est un peu comme vous voulez. Du coup, on a 500 de force, 350 d'intel. 500 d'agi, un petit peu moins. On a 300 de puissance. Et surtout, on a 173 de crit. Et même un petit peu de dommage fixe. Niveau rez, c'est dégueulasse. Niveau vita, c'est dégueulasse. Mais c'est un mode bourrin. Honnêtement, ce mode-là, je pense qu'il va parfaitement sur Zobal. Je pense que Zobal, c'est la meilleure classe pour jouer ce stuff-là. Parce que tu as le basse, crimaçant, qui permet de tanker. Parce que sinon, tu es ultra fragile. Donc, je vais vous montrer typiquement ce que tu peux faire. Voilà, petite mutilation. Je n'ai pas ma maîtrise dans la barre. Je vais la mettre vite fait. Mais voilà, c'est un mode qui est ultra bourrin. Si vous voulez taper fort, c'est parfait. Mais vous êtes la plus grosse chips de l'histoire de Dofus. Donc, il faut faire attention à ce point de vue-là. Nickel. Donc là, vous arrivez, tour 2, vous êtes tout chaud. Voilà, vous mettez des coups d'axe. C'est 100% de crit. Il n'y a aucune hésitation. C'est vraiment du 100% de crit. Donc, vous allez forcément crit. Il n'y a pas de souci. À moins 2000, voilà, pour 3 PA. C'est pas mal quand même, 3 PA. La petite entaille aussi qui peut passer. Moins 1600. Le petit aversion. Donc voilà, c'est ultra vénère. Parce que ça coûte 3 PA. Et c'est assez facile à placer quand même. Et vous êtes obligé de crit. Vous avez vu la différence de dégâts entre le non-crit et le crit ? Bon, de toute façon, vous ne faites que des crit. Donc, il n'y a pas de souci. Moins 2000. Voilà, je l'ai déjà tué. Et sur Zobal, ça peut être aussi très intéressant. Parce que vous avez le bonus de Furia, par exemple, qui peut aider et tout. Donc, typiquement, sur Zobal, ça peut être très très fort. Mais c'est un mode qui peut aller sur toutes les classes du jeu. Après, voilà, si vous lâchez ce mode-là sur un Yop, par exemple, vous allez être vraiment super fragile. Donc, il faut faire attention. Mais typiquement, si vous jouez dans une compo où vous allez avoir une free co-op tour 2 et que vous voulez one-shot un gars avec un Yop, ça peut carrément marcher. Parce que voilà, avec votre shop, vous allez avoir les épées divines et tout. Vous allez mettre double coup de cac à moins 1900. Ça peut carrément te permettre de gagner un combat sur un one-third, un truc comme ça. Et puis, c'est aussi un mode en PVM où, vu que tu peux taper dans tous les éléments, tu peux profiter des malus de résistance des mobs. Et voilà, tu peux profiter de ce point de vue-là. Parce que par exemple, avec Fury aussi, je tape fort. Voilà, même en élément agi, je tape très fort. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est vraiment un mode multi-éléments qui peut être sympa. Avec l'animal panoplie. Voilà, je voulais vous montrer ça. C'est fun. Comme je vous le disais, moi, en colis, voilà, contre des tryharders, je ne jouerai pas ce mode-là. Je jouerai plutôt un mode, je ne sais pas, un mode agi avec des belles réses, un mode haut avec des belles réses. Mais voilà, si vous voulez vous amuser et tout, je pense que ce mode-là peut être sympathique. Humility, je crois qu'il a fait une vidéo où, justement, il montrait cette panoplie avec un Kras. Nous, on montre avec une panoplie différente. Mais je crois qu'il y a d'autres gens qui ont déjà montré ces dagues aussi. Parce que je ne suis pas le premier à vous le montrer. Mais voilà, je tenais quand même à vous le montrer, cette petite panoplie. C'était Sapeu. N'hésitez pas à laisser un maximum de likes. Et bonne soirée à tout le monde. Sous-titrage ST' 501